Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un petit topo sur la fiscalité immobilière si vous êtes un résident fiscal étranger, c'est-à-dire que vous n'êtes plus résident fiscal en France, mais que vous avez encore de l'immobilier en France. Alors, ça répond aux commentaires d'Andrea Kizomba qui me demandait sur la fiscalité des locations meublées, professionnelles, non professionnelles. On va étendre cette vidéo à la totalité, l'intégralité de l'immobilier qu'on pourrait avoir en France, immobilier tokenisé, immobilier fractionné, crowdfunding immobilier, SCPI, immobilier physique avec location nue, location meublée, location meublée non professionnelle, professionnelle. On va tout voir et on va voir comment ça impacte les résidents fiscaux étrangers. Voilà, gros programme, je vais en dire un petit mot sur chacun des types d'immobilier, comme ça, ça vous permettra d'y voir plus clair et de définir peut-être votre stratégie. Faut-il garder l'immobilier en France ? Si oui, lequel ? Alors que je suis à des milliers de kilomètres, moi je suis à 10 000 kilomètres de la France. Ça fait 15 ans que j'ai quitté la France. Voilà, si vous êtes encore en France, vous êtes en hiver. Moi je suis toujours en été, l'été tropical. Regardez-moi ces belles mangues, mon petit jardin de mangue avec des bananiers. Il y a des petits lapins qui sont venus me dire bonjour. Ah oui, ils sont là. On va aller voir les petits lapins. Je suis dans le nord-ouest de Bali, à Pémouterrane. Des lapins balinais. Regardez. Mignon ça ! Allez, on revient, on va parler de choses sérieuses, de l'immobilier. Immobilier et fiscalité, les sujets préférés des Français. Alors, on commence par quoi ? On commence par donner un peu de contexte. Donc, il y a deux pays dans l'histoire. Il y a la France, le pays où vous avez fait vos investissements immobiliers. Et votre pays de résidence fiscale, par exemple, la Thaïlande ou bien Dubaï. Donc, vous résidez fiscalement à Dubaï, mais vous avez encore des investissements immobiliers en France. Que ce soit de l'immobilier physique, crowdfunding, peu importe. On va les prendre un par un. Vous allez voir que c'est très différent pour chacun des types d'immobilier. Donc, toujours avoir en tête ces deux pays. Avoir en tête aussi qu'il y a des règles de non-double-imposition. Donc là, je vais parler uniquement de 95% des pays où il y a des accords de non-double-imposition entre la France et votre pays de résidence fiscale. En l'occurrence, par exemple, Dubaï ou Thaïlande ou autre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être imposé deux fois pour vos revenus. Ok, donc ça, on est bon. On va parler maintenant de... Allez, on va commencer par quoi ? On va commencer par l'immobilier physique. Alors, j'entends beaucoup dire sur Internet, enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns qui disent qu'ils sont partis, qui ont coupé tous les ponts avec la France, qui ont supprimé leur compte bancaire en France, qui ont vendu tout leur immobilier, etc. Ils surtout ne gardaient pas d'immobilier en France. Surtout, clôturez tout avant de partir. Non, vous pouvez garder votre immobilier en France. Ça fait 15 ans que je suis parti, j'ai toujours de l'immobilier en France. J'ai des appartements à Paris, donc en location meublée et aussi en location nue. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a des règles pour gérer tout ça. Ce n'est pas du tout une usine à gaz. C'est au contraire extrêmement simple. Alors, l'immobilier physique est taxé dans le pays où est situé votre immobilier physique, en l'occurrence la France. Donc, il n'est pas taxé dans votre pays de résidence fiscale, en l'occurrence Dubaï ou Thaïlande. OK ? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va être taxé grosso modo, on va aller dans les détails, mais il va être taxé grosso modo de la même manière que si vous aviez été un résident français, un résident fiscal français, avec quelques petites nuances que je vais préciser, notamment pour les locations meublées. Alors, pour tout, déjà pour grosse différence par rapport au résident fiscal français, c'est que vous démarrez à une tranche d'imposition qui n'est pas zéro. En France, vous démarrez au début à 0%, une tranche à 0%. Si vous êtes résident fiscal étranger, vous démarrez à une tranche à 20% par défaut. Mais vous pouvez appliquer un taux moyen. C'est-à-dire que si jamais vous estimez que ce taux de 20%, il est trop élevé, par exemple, parce que vous n'avez pas de revenus à l'étranger, il suffit de cocher une case et de dire « je veux appliquer le taux moyen ». Vous donnez tous vos revenus étrangers et ils vont recalculer un taux moyen qui pourra être un taux à 0% si vous n'avez aucun revenu à l'étranger, par exemple. Mais si vous avez de gros revenus à l'étranger, évidemment, gardez le taux à 20% puisqu'il est meilleur. Donc ça, c'est une petite particularité. Ensuite, sur l'immobilier physique, location nue, soit en microfoncier, soit en régime réel, là, c'est exactement déclaré de la même manière et vous payez de la même manière avec ce taux de 20%. Voilà. Donc là, pas de différence. Location meublée. Alors, location meublée, vous avez le non-professionnel et le professionnel. Pour le non-professionnel, c'est le même principe. Pareil, si vous avez un résultat fiscal positif, parce que location meublée non-professionnelle, déclarée au régime réel, donc les microbiques, vous êtes en 50% et vous payez sur... Vous avez un résultat fiscal de 50% des recettes locatives, mais location, mais en régime réel, si vous avez opté pour le régime réel, fort à parier que peut-être que vous me payez, que vous avez un résultat fiscal qui est nul avec la technique, la niche fiscale des amortissements comptables. Donc, si vous n'avez pas de résultat fiscal, évidemment, même si vous avez 20% comme taux moyen d'impôt, comme taux minimum d'impôt sur le revenu, 20% fois zéro, ça fait zéro. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien. Ça, c'est pour les locations meublées non-professionnelles. Maintenant, attention, location meublée professionnelle, on rajoute ces mêmes principes, sauf qu'on rajoute l'URSSAF, c'est-à-dire le régime social des indépendants, qui peut être très important, si, encore une fois, si votre résultat fiscal est supérieur à zéro, parce qu'il peut être nul, voire négatif, et ce, pendant 10 à 15 ans. Donc, s'il est positif, ça veut dire qu'il y a des impôts à payer plus de l'URSSAF. Mais là, différence, si vous êtes résident fiscal étranger, si vous appartenez à l'EEE, l'espace économique européen, attention, c'est différent de l'Union Européenne, donc là, et que vous avez souscrit à une assurance sociale dans votre autre pays, donc typiquement, vous habitez en Allemagne, par exemple, vous êtes résident fiscal en Allemagne, et vous payez votre sécurité sociale en Allemagne, eh bien, vous n'avez pas d'URSSAF à payer en France. Très important. Donc, vous voyez, des petites nuances comme ça, mais qui peuvent changer beaucoup de choses. Donc, vous êtes toujours en statut de location meublée professionnelle, mais pas d'URSSAF à payer. Alors, autre point très important, dans le basculement des locations meublées de non professionnelle à professionnelle quand vous êtes résident, si vous êtes résident fiscal étranger. Alors, normalement, vous avez le seuil des 23 000, et, il faut rajouter, si vous n'avez pas des revenus du travail qui sont supérieurs à vos revenus de location meublée. Donc, si jamais, par exemple, si vous n'avez que 30 000 euros de recettes locatives en location meublée professionnelle, bon, clairement, enfin, en location meublée, bon, clairement, vous êtes professionnel, si vous n'avez aucun autre revenu du travail. Maintenant, si vous avez 30 000 euros, donc supérieurs à 23 000, que vous êtes résident fiscal français, je ne vais pas raconter, et que vous gagnez plus que ces 30 000, c'est-à-dire que vous avez 45 000 euros de revenus du travail, ben, 45 000 supérieurs à 30 000, vous restez non professionnel parce que vos revenus sont prépondérants. Maintenant, si cet argent, ces revenus du travail, vous les générez, alors que vous êtes résident fiscal étranger, donc vous les générez à l'étranger, par exemple à Dubaï, vous avez un salaire de 100 000 euros, et vous avez 30 000 euros de recettes locatives en France, alors là, il y a deux écoles. Ce n'est pas moi qui fais les lois, c'est les interprétations. Je suis sûr qu'il y en a qui vont s'énerver, mais il y a vraiment deux écoles, il y a deux interprétations. En fait, c'est en attente des jurisprudences. Première école, c'est de dire, ben, il n'y a pas de raison. On va prendre ces 100 000, on va les comparer aux 30 000, ils sont supérieurs, donc on reste location meublée non professionnelle. On reste non professionnelle. Deuxième école, là, c'est vraiment une interprétation stricte de la loi, ils disent, ouais, mais c'est les revenus générés en France, revenus du travail générés en France. Là, auquel cas, revenus du travail générés en France, c'est zéro. Mais en même temps, il ne peut pas générer de l'argent du travail en France, vu qu'il est résident fiscal étranger. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, ils pensent que si jamais ça va devant une cour, par principe d'être égaux devant la loi, le principe d'équité, bon, le principe d'équité en France, on ne sait pas trop, normalement, ça devrait passer, effectivement. Je pense que je me range plutôt de ce côté-là, mais voilà. Donc, ça, c'était pour l'immobilier physique. Précisons pour les SCI, c'est le même principe, SCI, donc ça sera taxé, vous serez taxé à l'impôt sur les sociétés, de la même manière, au même taux qu'un résident français. Vous voyez, ça ne change pas beaucoup. Précisons aussi pour les autres taxes, taxes foncières, ça ne change rien, c'est les mêmes niveaux de taxes foncières. Taxes d'habitation, même si vous n'habitez pas dedans, faites attention, si vous laissez les logements vacants, etc., là, pareil, vous devrez la payer, sinon ce sera votre locataire qui la paiera. Il n'y aura aucun changement pour tout ça. Pour l'IFI, pareil, il n'y a pas de changement au niveau de l'IFI. L'IFI est calculé sur l'immobilier situé en France. D'ailleurs, on va y venir avec les autres types d'immobilier. Ça peut être un gros intérêt d'investir dans l'immobilier à l'étranger, vu que l'immobilier à l'étranger n'est pas pris en compte dans le calcul de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, ça referme ce premier chapitre sur l'immobilier physique quand on est non résident. Crowdfunding immobilier. Donc, vous investissez sur du crowdfunding immobilier en France, c'est-à-dire des plateformes françaises qui investissent en France. Là, il suffit simplement de... Alors, normalement, si vous étiez en France, vous seriez soit... Quand je dis si vous étiez en France, c'est-à-dire que si vous étiez résident fiscal français, vous seriez soit à la flat tax de 30%, soit au barème progressif. Le fait d'être à l'étranger, eh bien, les revenus du crowdfunding sont taxables dans votre pays de résidence fiscale et non en France, même si l'immobilier est en France. C'est une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui sont taxés à 0%, comme ceux qui sont à Dubaï ou Panama, anciennement en Thaïlande. Thaïlande, c'est en train de changer. Donc, voilà. Mais Singapour, taxé à 0% aussi. Donc, tous ceux qui taxent, en fait, les revenus financiers à 0%, les revenus du crowdfunding seront taxés à 0%. Attention, allez sur la plateforme et déclarez-vous comme résident fiscal étranger, non résident français, pour qu'ils ne prélèvent pas à la source les 30%. C'est la même manière de faire que sur vos comptes livrets ou autres, vous déclarez qu'il n'y ait pas de prélèvement à la source. L'acompte, pas d'acompte. Pareil, sur les dividendes, etc. C'est la même chose. Donc là, sur chaque plateforme, je vous prévenir, je ne suis pas résident fiscal français. Ils prélèvent 0%. Et c'est à vous, après, de déclarer dans votre pays de résidence fiscale, par exemple, à Dubaï ou Panama ou autres. Donc ça, très bonne nouvelle. Puisque, on évite, ça veut dire qu'on augmente, en fait, on ne paye pas 30% de taxe. Vous imaginez bien qu'en France, vous avez un taux d'intérêt à 10%. Au final, il se retrouve avec un taux d'intérêt net à 7%, c'est-à-dire 10% moins 30%. Il est à 7%, alors qu'à l'étranger, vous êtes à 10%. Vous imaginez, sur du long terme, la différence. Continue. Immobilier fractionné. Donc immobilier fractionné, même combat, même tarif, c'est aussi censé être la flat tax à 30%. C'est exactement ce que j'ai dit sur le crowdfunding. C'est la même chose. Ça s'applique de la même manière. Avec la particularité de l'immobilier fractionné, c'est que non seulement, il y a les intérêts qui correspondent aux revenus locatifs, mais à la fin, dans l'immobilier fractionné, on revend, en fait, le bien. Et là, pareil, le gain en capital ne va pas être, la plus-value ne va pas être taxée. En France, tout sera taxé dans votre pays de résidence fiscale. Encore une fois, informez les plateformes pour qu'il n'y ait pas de prélèvement à la source. Surtout les nouvelles plateformes qui ne sont pas forcément au courant de ça, qui vont appliquer des règles, qui vont prélever la source pour tout le monde. Non, non, non. Je suis résident étranger. Moi, je l'ai fait sur la plupart, la quasi-totalité des plateformes. Il n'y a vraiment aucun souci. Ils ne prélèvent rien. On continue. Immobilier tokenisé. Immobilier tokenisé. Alors là, attention. Sur l'immobilier tokenisé, typiquement reality, c'est considéré selon les mots du dirigeant. Après, ça peut changer, etc. Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est considéré, en fait, les revenus locatifs qu'on perçoit sous forme de token proviennent en fait de dividendes d'actions de compagnies américaines. Et donc, c'est considéré comme des dividendes. Dividendes avec de sociétés non cotées. Donc, pas de prélèvement à la source. C'est-à-dire qu'ils vous versent le dividende brut. C'est à vous de déclarer ce dividende. Et ce dividende est à déclarer où ? Dans votre pays de résidence fiscale et non pas ailleurs. Tout simplement. Ça, très intéressant. C'est pas taxé aux Etats-Unis. C'est pas taxé en France. C'est taxé dans le pays de résidence fiscale. En l'occurrence, si c'est Dubaï ou Panama ou Singapour ou autre, zéro. Il y en a qui sont en train de faire leur valise, là. On continue. Alors, les royalties immobiliers, il n'y en a plus. Mais avec ce modèle en royalties, tout ce qui est royalties, c'est des revenus financiers. C'est exactement la même manière. C'est pareil. Donc, taxé dans votre pays de résidence fiscale. On continue maintenant avec les SCPI. Alors, les SCPI sont taxés en France. Alors, attention, parce qu'il y a des SCPI qui sont hybrides, France, Europe. Si elles sont en dehors de la France, elles sont taxées en dehors de la France. Mais si elles sont, c'est des SCPI françaises investies dans l'immobilier française, eh bien, c'est taxé en fait comme des locations nues, à déclarer comme des locations nues. Donc, c'est fortement taxé en France. Voilà. Donc, ça, c'est une particularité. À la différence des foncières cotées, c'est-à-dire des sociétés immobilières cotées en bourse, par exemple, Vonovia, c'est une foncière en Allemagne. Il pourrait y avoir aussi, vous pouvez prendre Gessina, vous pouvez prendre même des foncières en France. Elles ne sont pas taxées en France. Vous recevez des dividendes, ces dividendes sont taxés comme des dividendes dans votre pays de résidence fiscale, comme si vous receviez, en fait, un dividende d'une société de Microsoft ou n'importe quelle société cotée en France, Michelin ou autre, vous recevez ces dividendes, vous enlevez le prélèvement, l'acompte depuis votre broker, si c'est un broker français, parce qu'il va le faire, parce que c'est un compte-titre français, par défaut, ils vont vous mettre la flat taxe à 30%. Donc, vous désactivez, en fait, ce prélèvement d'acompte, et vous déclarez dans votre pays de résidence fiscale, en l'occurrence, Dubaï ou Panama, ou Saint-Napôme, et ce sera 0%. Voilà, ça, c'est pour les foncières cotées. Pour les SCPI, vous n'avez pas le choix, je vous l'ai dit, c'est taxé comme des locations nues, vous déclarez. Alors, vous déclarez, ça veut dire que, ça veut dire quoi ? Le corollaire de ce que je viens de dire, c'est que si vous avez encore de l'immobilier physique, si vous avez encore des SCPI en France, c'est taxable en France, ça veut dire que vous devez faire vos déclarations en France, chaque année, parce que si vous n'avez plus aucun revenu en France, plus aucun, vraiment, et pas non plus d'immobilier, rien du tout, si vous n'avez plus rien de taxable, vous n'avez plus à déclarer en France. Vous pouvez même, c'est ce qui s'était passé, il s'était planté une fois pour moi, alors que moi, j'ai toujours eu des revenus en France, notamment des revenus immobiliers, maintenant, j'ai location nue, location meublée, j'ai aussi les SCPI, donc ça fait trois revenus taxables en France, donc clairement, moi, je fais mes déclarations. Mais si vous n'avez plus rien, ils peuvent même vous enlever, vous retirer carrément des listes, et donc vous perdez même votre numéro fiscal, ils désactivent votre numéro fiscal, puisque vous n'avez plus rien à déclarer. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur l'immobilier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire, ou venez sur Club Telegram, au rayon expatriation ou fiscalité, vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501